Musique 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 Bonjour à tous, je suis Karine Akoka, je suis sociologue, politiste, maître de conférence à l'Université de Nanterre et cette année avec grand plaisir au CRFJ pour travailler sur les questions migratoires, moi je suis spécialisée sur les questions migratoires en France et il s'agit cette année de poser le regard sur la configuration israélienne et donc de regarder comment est-ce que les mobilités et les immobilités, elles configurent la ville en me centrant sur un quartier spécifique qui est le quartier dans lequel on est ici qui est le quartier de Neves-Shanan, qu'on appelle aussi Little Africa, qui est le quartier migrant de Tel Aviv et donc de voir comment est-ce que s'articulent ensemble à la fois des questions très locales de construction urbaine à la fois des questions nationales d'identité pour cette construction, des questions encore plus vastes de mondialisation néolibérale et des questions très très spécifiques aussi politiques de comment est-ce que ça s'articule aussi avec le contexte spécifique israélien de colonisation, d'occupation. Donc regardez comment toutes ces choses très vastes, elles s'articulent et on peut saisir ce qu'elles disent de notre mondialisation contemporaine quand on regarde à l'échelle d'un quartier. Neves-Shanan, c'est ce quartier qui est vraiment structuré par cette station centrale de bus que vous voyez ici qui est un énorme bâtiment, vous ne vous rendez pas compte en fait à quel point il est grand parce qu'il continue encore en profondeur et puis encore sur la gauche et dont font partie, vous voyez derrière vous, il y a les bus qui arrivent directement de la grande voie rapide pour rentrer dans la station de bus donc on a un peu au cœur du quartier et c'est aussi ce qui a configuré beaucoup ce quartier cette station centrale de bus qui est quelque chose d'important en gros les premières maisons on dit qu'elles ont été bâties ici dans les années 20 donc on est dans les quartiers sud de Tel Aviv donc dans les premiers quartiers qui ont été construits hors de Jaffa dans les années 20, 30, 40, 50, 60, le sud de Tel Aviv qui sont les premiers quartiers construits hors de Jaffa c'est une centralité pour la ville de Tel Aviv c'est dans ce quartier très central que dans les années 40 on décide de construire la station centrale de bus mais qui n'est pas celle-là qui est un peu plus loin, on va aller la voir ensemble cette station centrale de bus, elle a des effets tout de suite très négatifs parce qu'elle est mal conçue, parce que ça fait du bruit, parce que ça fait des passages ça va avoir comme effet de commencer à vider le quartier de ses habitants qui vont aller dans d'autres quartiers donc en fait c'est très très tôt, c'est pas du tout parce qu'on croit souvent que c'est avec l'arrivée des populations migrantes dans les années 90 que ce quartier s'est détérioré mais c'est pas du tout cette histoire l'histoire c'est que dès les années 60 avec la construction de cette station centrale de bus le quartier a commencé à se vider de ses habitants les commerces se sont donc vidés, il y a des immeubles vides et ça a commencé à devenir un quartier où on ne retrouvait plus qu'une population fragile, fragilisée donc c'est assez vite, en 1963, qu'on décide qu'il faut détruire cette petite station aujourd'hui elle paraît petite, cette station centrale de bus qui est par là-bas l'ancienne station de bus, pour en construire une plus grande et le projet en fait c'est de construire une immense station de bus qui soit aussi un immense centre commercial qui soit un endroit absolument central le projet c'est qu'il y ait un million de personnes qui passent tous les jours vous savez qu'ici il y a 6 millions d'habitants donc vous imaginez l'ampleur de la projection et donc que ce soit le plus grand centre commercial qui soit aussi un centre routier et qui fasse de ce quartier un quartier de très grande centralité je dis plein de fois le mot centre et en espérant aussi que ça va avoir des effets positifs sur le quartier et donc c'est l'inverse qui s'est passé c'est à dire que la construction de cette station centrale de bus elle a encore plus poussé le quartier, paupérisé le quartier poussé, vidé ses habitants pourquoi ? pour plein de raisons mais en gros c'est en 1963 qu'on décide de construire cette station centrale là et elle ouvre en 1993 ça prend 30 ans à la fois parce que c'est mal conçu à la fois parce que le projet est complètement délirant et pas réaliste et à la fois parce que la première société fait banqueroute enfin pour toutes sortes de raisons et donc ça fait que le quartier de Neveshaan qu'est-ce qui se passe ? il se retrouve pendant 20 ans coincé entre une station centrale de bus l'ancienne qui continue à avoir les problèmes qu'elle avait et une espèce d'énorme chantier immense au coeur du quartier donc qui fait fuir encore plus de gens donc en 1993 quand elle ouvre enfin le quartier est une catastrophe il est vidé d'une grande partie de ses habitants et la station centrale elle-même elle va être en fait à moitié vide puisque l'idée était beaucoup trop pharaonique pour la réalité du terrain voilà c'est dans ce quartier là d'élabrer, vider qu'en 1990 arrivent les premières populations migrantes et dans les années 2000 les premières populations de demandeurs d'Asie et là maintenant donc on va se diriger ensemble vers certains des axes commerçants où vivent encore aujourd'hui ces deux populations alors moi je les sépare on pourrait ne pas les séparer je les sépare parce qu'en Israël encore plus qu'ailleurs il y a un peu une gouvernance des migrations très très différente très très différente pour les populations de travailleurs migrants et pour les populations de demandeurs d'asile qui sont régis vraiment par des règlements et qui ont accès à des droits qui sont très très différents en général en gros la population des travailleurs migrants c'est les chinois les philippins les Sri-lankais un petit peu de roumains bulgares moldaves mais surtout voilà Népal mais surtout chinois thaïlandais et les populations de demandeurs d'asile c'est surtout surtout érythréens et soudanais allons-y Alors donc là on est dans une rue qui donne sur la station centrale de bus qui est parallèle à la grande rue qui s'appelle Nevesha Hanan elle n'est pas grande mais c'est la rue piétonne donc c'est là où il y a vraiment tous les commerces on va passer pour parler des travailleurs migrants donc je vous ai dit surtout philippins thaïlandais chinois depuis quand ils sont en Israël ? ils sont en Israël depuis le début des années 90 à peu près et pourquoi ? c'est la conjonction de quatre grands phénomènes on dira c'est à la fois le début des années 90 c'est la fermeture de l'espace Schengen donc un peu une redirection des trajectoires migratoires les années 90 aussi c'est l'arrivée des 1 million sur toutes les années 90 de juifs d'union soviétique donc il y a un très grand besoin de construction et donc de gens sur les chantiers de construction c'est aussi lié au fait que avec la première intifada donc en 1987-1988 il y a une fermeture un début de fermeture des territoires palestiniens et donc ceux qui traditionnellement travaillaient dans ces secteurs où aujourd'hui travaillent les migrants dans la construction, dans l'agriculture qui étaient les palestiniens ils peuvent beaucoup moins accéder en Israël ça s'amplifie encore en 90-91 avec la guerre du Golfe et ça s'amplifie encore en 93 avec la signature des accords de Slo qui mettent en place un peu cette idée de séparation on se sépare et ensuite avec les attentats qui font qu'on a de plus en plus de fermetures des territoires donc les travailleurs palestiniens ne pouvant pas venir travailler en Israël à cause de ces fermetures les employeurs, parce qu'il y a un besoin énorme dans ces secteurs d'emploi font pression sur le gouvernement pour faire venir d'autres travailleurs et donc c'est là qu'on fait appel à des travailleurs migrants des régions dont je vous ai parlé alors la forme de ce que je peux appeler moi un peu gouvernance de ces migrations là elle est spécifique et il y a des endroits comme ça on peut déjà articuler à mes questions sur la mondialisation néolibérale ou le néolibéralisme sur l'occupation et sur la forme de l'Etat parce que c'est ce qu'on appelle des migrations à porte tournante qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la plupart ce n'est pas des gens qui viennent comme ça et puis qui trouvent du travail la très très grande majorité c'est des gens qui sont acheminés en Israël à partir d'accords entre Israël et le pays d'origine donc la Thaïlande, la Chine le gouvernement israélien impose des quotas de personnes et la sélection elle se fait dans les pays d'origine par des sociétés privées et tout au long de ce processus les différents acteurs, l'Etat d'origine, Israël, les sociétés privées touchent une commission qui est payée par les travailleurs migrants et lorsqu'ils viennent, ils viennent avec déjà donc un contrat de travail et un titre de séjour qui est lié à leur contrat de travail donc ça veut dire que s'ils perdent leur travail, ils perdent leur séjour et donc ils sont expulsables et ça veut dire aussi et l'autre spécificité c'est que ces contrats de travail c'est des contrats de relativement court dur et environ 5 ans donc ce qu'on attend de ces personnes c'est de venir pour 5 ans, de travailler et de repartir et toute la configuration des politiques migratoires envers des travailleurs migrants elle est construite comme ça et 5 ans plus tard, on fait venir de nouvelles personnes alors pourquoi vous me direz, on ne garde pas les mêmes qui sont déjà là qui ont un savoir-faire, pourquoi est-ce qu'on les fait partir et on fait revenir de nouvelles personnes mais à la fois il y a des intérêts économiques puisqu'il y a des commissions qui sont prises à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent et à la fois ça correspond aussi à la forme politique de l'Etat juif selon laquelle en fait pour rester juif et démocratique il faut avoir une majorité juive et donc une grosse pression pour surtout qu'il n'y ait pas une installation durable de populations non juives ici donc une structuration des politiques migratoires qui est faite pour qu'il n'y ait pas d'enracinement possible de ces populations alors il y a beaucoup d'autres choses aussi dans les politiques migratoires qui vont dans ce sens-là il y a des lois qui quelquefois ont été retoquées par la Cour suprême et le rôle de la Cour suprême d'Israël est extrêmement important parce que la plupart des lois ici envers les travailleurs migrants sont extrêmement restrictives et quelquefois elles sont retoquées par la Cour suprême après que les associations de défense des étrangers les interpellent donc par exemple pendant un certain moment les femmes, si elles tombaient enceintes, les femmes migrantes elles devaient repartir, elles n'avaient pas le droit de tomber enceintes leur titre de séjour ne pouvait pas être renouvelé leur contrat de travail ne pouvait pas être renouvelé donc ça, ça a été retoqué ensuite on a dit, si elles tombent enceintes, elles peuvent repartir mais seulement si leur enfant, elle leur envoie donc une série de mesures qui, du point de vue occidental pourtant en termes de politiques migratoires, on est assez répressifs mais qui vont très très loin et qui sont vraiment designées je dirais pour éviter une installation durable d'une population non juive et donc moi c'est aussi ce que j'appelle un peu un gouvernement des corps c'est-à-dire que les personnes qu'on fait venir ici au fond c'est des corps au travail et ce qu'on veut c'est leur corps au travail c'est une biopolitique des corps pour parler un peu comme Foucault qu'on en sert dans une temporalité qui permet d'être face seulement à des muscles, à des corps au travail qui ensuite vont pouvoir repartir et là, il y a aussi un lien à faire avec la question des travailleurs palestiniens qui eux, viennent aussi sur des temporalités qui ne sont pas les mêmes mais les permis de travail des palestiniens en Israël c'est enserré dans une temporalité journalière c'est-à-dire qu'ils ne peuvent arriver pas avant 4-5 heures et ils doivent repartir avant 19 heures donc on retrouve ici des modes de gouvernance, des corps pour les mettre au travail, enserré dans des temporalités qui se font écho et ce qui moi, m'amène beaucoup à essayer de penser en termes de répertoire c'est-à-dire que réfléchir à comment est-ce que pour gouverner ces populations migrantes, ces autres non-juifs Israël aussi pioche dans un répertoire qu'elle a déjà développé avec les populations palestiniennes Tu n'as jamais regardé par exemple comment la immigration d'Européens dans les milieux académiques des choses comme ça, si c'est le même c'est toujours aussi temporaire comme généralement c'est difficile Jusqu'à il y a 15 ans c'était la deuxième gare routière la plus grande au monde après New Delhi en fait c'est un projet d'une ampleur complètement délirante C'est-à-dire qu'il y a des bus partagés sur le pays effectivement Alors ici là tout cette esplanade c'est l'ancienne station centrale de bus je voudrais faire un petit point je vous ai parlé des travailleurs migrants mais pas des demandeurs d'asile donc je ne vous ai pas dit tout à l'heure que les travailleurs migrants ils sont environ aujourd'hui 100 000 il y a un pic où ils étaient 200 000 et les demandeurs d'asile en Israël je ne dis pas demandeurs d'asile et réfugiés pourquoi je ne dis pas demandeurs d'asile et réfugiés parce que presque aucune personne qui demande d'asile n'a le statut de réfugié en Israël on est sur les taux d'accord les plus bas de tout le monde occidental c'est-à-dire très très concrètement il y a eu au plus haut 60 000 demandeurs d'asile en Israël aujourd'hui ils sont 30 000 il y a eu une personne qui a été reconnue en 2013 6 en 2016 et 20 en 2019 donc on est sur du 0,17% on retrouve ici la question de alors ce que les les politistes sur Israël appellent l'ethnocratie la forme politique d'un état qui essaye de préserver une majorité ethnique donc ici la majorité juive pour rester démocratique et et donc qu'est-ce qui se passe donc quel est le statut de ces demandeurs d'asile érythréens et soudanais aujourd'hui parce que ce qu'il faut aussi savoir c'est que ces deux nationalités qui reçoivent le plus le statut de réfugié dans d'autres pays d'Europe en France les érythréens y reçoivent à 90% le statut de réfugié donc eux ils ont un statut qui est un statut extrêmement temporaire alors c'est pas écrit sur le titre de séjour mais ils peuvent travailler mais ils ont aucun autre droit et c'est un titre qui se renouvelle avant ça se renouvelait tous les deux mois maintenant ça se renouvelle tous les six mois donc on est dans un encore une fois dans une forme de très très précaire de présence sur le territoire c'est cette idée de renouvellement c'est pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de possibilité de rester trop longtemps mais de fait comme ces deux pays le Soudan et l'Erythré où il est quasiment pas possible d'expulser les gens et aussi parce que Israël quand même a signé la convention de Genève respecte des conventions internationales importantes donc ne peut pas au Soudan et en hériterait se permettre de les expulser alors quand je dis au Soudan c'est ceux du Darfour puisque ceux qui étaient du Sud-Soudan six mois après que le Sud-Soudan a eu son indépendance ils ont été expulsés au Sud-Soudan et donc les populations du Darfour donc elles sont là mais sous une espèce de statut temporaire qui dure aujourd'hui 15 ans puisque les premiers sont arrivés en 2005 ils sont arrivés par la frontière égyptienne en 2013 on a fermé avec un mur électrifié la frontière égyptienne donc là encore la question peut-être du répertoire le mur palestinien, le mur le mur en Egypte et donc depuis plus personne ne rentre donc on est aussi sur une population qui est là depuis très très longtemps et une des spécificités si vous parlez avec les Soudanais qui sont ici c'est qu'ils parlent très bien hébreux à la différence de par exemple si vous parlez avec les Soudanais de mon quartier à Paris qui est le quartier de la Goutte d'Or où en fait les gens ils viennent d'arriver c'est un sas pour continuer ailleurs ici les gens ils sont là depuis 15 ans et donc c'est très très étonnant un niveau d'hébreux assez important alors le prochain endroit où on va aller c'est un endroit que je vais vous montrer parce que c'est un endroit qui a été un très fort endroit de mobilisation à la fois des demandeurs d'asile et à la fois de soutien israélien par rapport à un certain nombre de lois que je vais vous expliquer qui ont été prises et qui ont ensuite été retournées par la Cour suprême donc toujours ce rôle très très important de la Cour suprême et donc on va aller ensuite dans cet endroit qui était un endroit de mobilisation importante contre certaines de ces politiques voilà donc voilà donc ici on est dans ce square Lewinsky là où il y a eu les grandes mobilisations de 2014 donc je vous ai dit il y a jusqu'à environ 30 000 demandeurs d'asile qui se sont mobilisés ce qui est vraiment un nombre assez extraordinaire avec des soutiens israéliens c'est à cette occasion qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ont découvert la thématique de la demande d'asile des taux d'accord etc et après ça il y a eu beaucoup beaucoup d'organisations qui se sont créées d'associations qui se sont développées donnant toutes sortes d'aides c'est un endroit qui était aussi important parce que avant même la mobilisation de 2014 donc il y avait déjà ces premières lois qui prévoyaient d'emprisonner les demandeurs d'asile indéfiniment 3 ans, 1 an selon les bras de fer avec la Cour suprême et quand ils sortaient donc des prisons qui se trouvaient dans le Negev donc ils sortaient de prison et on leur donnait un billet de bus pour Tel Aviv et donc ils connaissaient souvent ils avaient été pris à la frontière égyptienne en traversant ils ne connaissaient personne ils ne parlaient pas l'hébreu ils avaient passé 6 mois en prison ils avaient leur billet ils arrivaient où ? à la station centrale de bus et là, ils venaient là et il y a beaucoup de gens qui venaient ici, qui attendaient et à partir de là qui ont pu être orientés vers des associations par exemple récemment j'ai parlé avec un monsieur qui a aujourd'hui une trentaine d'années Ousmaïn qui lui a passé la frontière à 13 ans donc qui a été incarcéré pendant 6 mois qui est arrivé ici qui ne connaissait personne à 14 ans qui a attendu qui a dormi là 2-3 jours jusqu'à ce qu'un travailleur social le repère et lui trouve un internat et du coup après il est resté jusqu'à ses 18h dans un internat religieux où il a appris le Talmud etc donc il y a beaucoup d'histoires comme ça assez incroyables et ce Square Levinsky c'est un endroit un peu important pour donc à la fois que les personnes s'orientent trouvent où aller et ce moment de mobilisation de 2014 alors vous voyez là derrière moi il y a une école donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a plusieurs écoles il y a celle-là, il y en a une là, il y en a une derrière et pour reprendre le fil de ce que je disais tout à l'heure il y a quand même une politique très active de la municipalité de Tel Aviv d'aide aux travailleurs migrants et aux demandeurs d'asile et donc ça ça aussi ça ouvre dans l'espace de la recherche à la réflexion sur les niveaux de gouvernementalité c'est à dire il y a le niveau national et puis il y a le niveau local et il y a des politiques locales qui ne sont pas les mêmes et qui sont intéressantes à réfléchir ensemble de même que par exemple quand on parle de la cour suprême on pourrait dire tout ça c'est l'état d'Israël mais à chaque fois c'est des niveaux différents de pouvoir et d'influence et donc ici là ce que vous voyez c'est vraiment un gros investissement de la mairie de Tel Aviv pour ouvrir ses écoles elle a ouvert beaucoup d'écoles pour ouvrir ce petit centre vous voyez là-bas il y a une bibliothèque donc ça c'est un centre, ici on dit after school, après l'école avec des animateurs pour jouer avec les enfants parce qu'une des problématiques de ces populations là c'est qu'elles travaillent jusqu'à 20h les enfants ils finissent à 14h30 et ils traînent dans la rue donc c'est un sujet dont la municipalité de Tel Aviv s'est emparée et elle a ouvert beaucoup d'endroits comme ça d'espaces à la fois donc des écoles, des espaces pour l'après-école des associations qui font des clubs pour les jeunes, etc. avec une ambiguïté parce qu'il y a toujours des ambiguïtés dans la question politique c'est que ces écoles, donc il y a beaucoup d'écoles dans ce quartier pour les enfants des travailleurs migrants et des demandeurs d'asile c'est des écoles qui ne sont pas du tout mixtes c'est à dire que c'est 100% de demandeurs d'asile et de travailleurs migrants et ça c'est quelque chose qu'il faut que je creuse un peu plus mais c'est une politique volontariste de ne pas mélanger des Israéliens avec ces enfants là et donc il y a déjà des parents qui ont saisi les tribunaux pour essayer de mettre les enfants dans d'autres écoles et c'est difficile, c'est un bras de fer ce que dit la municipalité de Tel Aviv c'est que c'est mieux pour ces enfants d'être entre eux, à leur rythme et c'est une vraie... et là encore, on se prépare en ce moment par les associations mobilisées une pétition devant la cour suprême contre ce qu'ils appellent la ségrégation à l'école politique de la municipalité de Tel Aviv dont on va bientôt, dans les semaines qui viennent, avoir une réponse ils n'ont pas énormément d'espoir et donc c'est intéressant parce que si on réfléchit à ce que c'était cet état d'Israël aussi en termes d'apprendre des langues à des gens qui ne connaissent pas l'hébreu qui viennent de partout ouvrir des écoles pour insérer quelles que soient les nationalités on peut trouver là un discours un peu différent avec cette population-là qui est une population non juve